La règle d'or pour draguer une fille, la règle d'or en séduction. C'est la règle que je considère comme la plus importante quand tu essayes de draguer une fille. Parce que ça va vous éviter beaucoup de problèmes et ça va augmenter ta probabilité de réussite avec les filles. Et cette règle est la suivante. Ne jamais répondre à un signe de désintérêt, pas un signe d'intérêt. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire de ne jamais répondre au signe de désintérêt, pas un signe d'intérêt. Je prends quelques exemples. Par exemple, dans la rue, si tu abordes une fille, certaines sont gentilles, certaines sont chaleureuses, certaines sont froides, certaines sont intéressées et d'autres ne sont pas intéressées. Et le pourcentage de filles qui ne sont pas intéressées est assez grand. C'est-à-dire souvent, quand tu abordes une fille, tu vas rencontrer beaucoup de signes de désintérêt. Même si elle paraît chaleureuse, elle peut être désintéressée. Par exemple, quand tu lui parles, mais qu'elle est sur son téléphone, tu continues à lui parler, elle est toujours sur son téléphone. Elle ne part pas, elle ne te regarde pas. Tu as l'impression qu'elle est en train de t'écouter, mais en même temps, elle est sur son téléphone. Même si c'est pour trouver le chemin, même si elle regarde sur la carte, elle ne devrait pas montrer ce genre de comportement. Si elle est en face d'elle, un homme, qu'elle intéresse, au contraire, si elle montre continuellement ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'elle ne te regarde pas, elle regarde ailleurs, eh bien tu peux sentir qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle est sur le point de partir même. Donc c'est bel et bien un signe de désintérêt. Et qu'est-ce qu'on fait en face de ce signe de désintérêt ? La plupart des mecs, premièrement, ils ne vont pas remarquer ce signe de désintérêt. Ils vont penser que tout est normal, tout est fluide. Ils ne remarquent rien, ils vont continuer la conversation, lui poser des questions. D'où est-ce que tu viens ? Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors la fille, en face, ne l'entend presque pas. Donc ça, c'est la première réaction des hommes face à ce genre de situation. La deuxième réaction possible, c'est que l'homme ressent la malaise, ressent la gêne, ressent qu'il ne se fait pas respecter, mais en même temps. Parce que dans sa vie, très peu de filles lui parlent. Quand il va aborder des filles dans la rue, peu de filles s'arrêtent, peu de filles l'écoutent. C'est enfin une fille qui s'arrête et qui l'écoute. Parce que c'est rare, parce qu'il est heureux, parce qu'il veut saisir l'opportunité, parce qu'il veut tenter sa chance, parce qu'il reste encore de l'espoir d'avoir son numéro. Qu'il va rester, comme si rien ne se passe. Comme s'il n'a pas remarqué ce genre de comportement qu'il n'aime pas. Autrement dit, il ne va pas verbaliser son mécontentement envers ce type de comportement. Il va laisser aller. Donc dans le premier cas de figure, l'homme répond à un signe de désintérêt, pas un signe d'intérêt parce qu'il continue à parler, parce qu'il n'a rien remarqué. Dans le deuxième cas de figure, l'homme a bel et bien remarqué un signe de désintérêt, mais parce qu'il est dans le besoin. Il fait comme si rien ne se passe. Et dans ce cas-là, c'est également un signe d'intérêt. Donc quel est le bon comportement face à ce genre de situation ? Premièrement, tu devrais verbaliser ton mécontentement. Bah tu vas lui dire. Je suis en train de parler, est-ce que tu peux me regarder ? Est-ce que tu veux continuer la conversation ? Est-ce que tu veux qu'on parle encore ? Les filles désintéressées, si elles ne sont pas intéressées, elles ne vont pas te répondre. Elles vont même partir. Dans ce cas-là, tu dois partir également. Et c'est une situation heureuse parce que tous les deux gagnent du temps. Tu vas pouvoir aborder la prochaine fille sans perdre ton temps sur elle. Parce qu'elle va te donner un faux numéro. Parce qu'elle ne va pas répondre à tes messages. Donc ça ne sert à rien de prendre le numéro d'une fille qui te montre des signes de désintérêt flagrant. Donc c'est ça ce que j'appelle ne jamais répondre à un signe de désintérêt, pas un signe d'intérêt. En faisant cela, les conséquences sont désastreuses. Premièrement, tu ne vas pas réellement la séduire parce qu'elle ne va pas te répondre au message. Et deuxièmement et surtout, tu vas développer du ressentiment envers les femmes. En pensant que toutes les femmes sont comme ça. En pensant que moi, j'étais gentil, aimable, chaleureux. Mais elle ne me répond même pas au message. Et donc tu vas généraliser le comportement de cette fille vers toutes les femmes. Donc la prochaine fois, quand tu veux draguer une fille, parler à une fille, tu vas porter en toi ce ressentiment, cette négativité. Et c'est très mauvais pour toi. Au contraire, il te faut prendre la responsabilité de cette situation. C'est que si la fille te donne un signe de désintérêt, c'est à toi de lui répondre. Également pas un signe de désintérêt. Et ne pas lui répondre pas un signe d'intérêt. Donc tu as la entière responsabilité de répondre correctement à une fille. Et qu'après, si tu te plains que les filles se comportent mal envers toi, c'est parce que toi, tu n'as pas su répondre à une situation, à un signe de désintérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada